De belles et grandes plages de sable chaud, plus de 20 kilomètres de lagons remplis de poissons en tout genre, des cirques spectaculaires au petit matin. Encore un indice, le Piton de la Fournaise, un des volcans les plus actifs au monde. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'île de la Réunion. On y trouve aussi de nombreuses forêts qui couvrent 40% du territoire. Des forêts d'une très grande richesse, jusqu'à 40 espèces d'arbres par hectare contre seulement 5 en moyenne au niveau national. Des arbres parfois hors du commun comme le figuier étrangleur. C'est typique de ces forêts vers les 1000 mètres d'altitude. On se trouve vers 1100 mètres nous là actuellement. Et donc on a cet énorme ficus qui est un figuier étrangleur. Alors c'est un arbre marquable, à l'origine c'est une liane qui a poussé sur un autre arbre qui va l'étrangler complètement et puis donner un énorme arbre qui va être creux. Alors là il fait entre 25 et 30 mètres. On pense qu'il a environ 300 ans. Des arbres et des plantes de toute beauté comme ces fougères arborescentes. Mais cette biodiversité est menacée. En ligne de mire de l'Office national des forêts, les espèces exotiques envahissantes. Et parmi les plus impactantes, le longose. Alors ici c'est typique du bois de bon accueil. On a le longose qui a beaucoup envahi le sous-étage. Ça crée un phénomène bloquant sur la régénération naturelle. Ils ont des grandes feuilles qui s'écartent bien sur le même plan. Il empêche le soleil d'arriver au sol. Ça bloque la germination. On a ces grands arbres. Ici un change-écorce qui porte très bien son nom. Le problème c'est que si on conserve le longose, les graines de change-écorce au sol ne germeront jamais. Ou alors les semis vont végéter sous ce tapis de longose. Depuis des années, l'ENF a engagé un travail de fourmi pour préserver cette forêt primaire. Mais la lutte est rudimentaire et fastidieuse. Alors là, vous avez le longose là. Mais si on regarde bien, vous avez le fougère. On le prend bien le temps. On détoine comme ça, comme il faut. Là, vous avez un thé de goyavier. Il faut racher. Et voilà. La nature reprend sa place. Au final, seules les tiges sont coupées. Les rhizomes, qui permettent à la plante de se développer, sont épargnés. Ici, on a ces gros rhizomes. Donc c'est la famille du gingembre. On se rend compte pourquoi. C'est un travail vraiment compliqué. Ils sont là. On a fait des études. Dans ce bois-là, dans cette forêt-là, ce type de système racinaire, donc du longose, on en a 90 tonnes par hectare. 90 tonnes de ce rhizome par hectare. Donc on imagine bien que l'arrachage sur toute la surface, ce n'est pas possible. Financièrement, humainement, pour nos ouvriers, on ne peut pas faire ça. Conséquence, les tiges repoussent sans cesse. Les équipes doivent recommencer l'opération tous les six mois. Un travail qui porte néanmoins ses fruits. Ici, on a un bel exemple des résultats qu'on essaie d'atteindre grâce à notre lutte. On a ouvert le milieu en luttant contre les espèces exotiques invasives, ce qui a permis de faire germer ces semis d'espèces indigènes. On trouve ici le café réunionnaire qui peut se confondre notamment avec des jeunes goyaviers, d'où la difficulté pour nos ouvriers dans leur travail. On a d'autres espèces, des semis qui commencent à pointer le bout de leur nez, le chastelia corallioides, bois de corail. La parcelle traitée deviendra autonome lorsque les jeunes pousses atteindront une certaine taille pour assurer le renouvellement de la forêt. Et là, on voit, après l'arrachage du longose, il y a une vingtaine d'années, la coupe du longose, on voit toute la strate d'avenir donc qui a pu revenir. On voit que le longose est encore présent, comme je vous disais, on n'arrive pas à totalement l'éradiquer, mais on voit déjà qu'il a perdu en vigueur, beaucoup plus petit, et on voit toutes les espèces endémiques qui ont pu revenir, le bois de violon par exemple, le bois de moiselle, des arbres, des arbustes et par exemple ce bois de savon qui a repoussé. Donc toute la diversité naturelle des sous-bois et puis les strates d'avenir, du coup, sont de retour. Sur l'île, cette lutte coûte entre 1 et 2 millions d'euros par an, financée par le département et avec le soutien de l'Europe. Mais de nouvelles espèces invasives apparaissent constamment et gagnent du terrain. Une des causes principales, les particuliers qui en plantent dans leur jardin. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada